C'est dans un stade à guichet fermé que Nantes reçoit Nîmes, la Beaujoire remplie pour rendre un hommage à Emiliano Sala. Tous les joueurs portent un maillot noir floqué du nom Sala. Les dernières places à la Beaujoire ont été vendues symboliquement au prix de 9 euros. Le numéro d'Emiliano Sala qui ne sera plus jamais porté à Nantes. Et derrière l'émotion se trouve malgré tout un enjeu sportif. Les Canaris sont 15e avec 6 points d'avance seulement sur Caen. Premier relégable qu'ils affronteront en quelques jours à Dornano en match en retard. Nîmes pour sa part à livrer une belle bataille dans le derby face à Montpellier avec un nul à la clé. Et les Crocos sont 11e et vont rapidement être menés au score avec ce but de Khalifa Koulibaly au quart d'heure de jeu. 1 à 0 grâce à cette tête du géant malien sur la passe décisive de Rongier. 38e minute. Koulibaly va être déséquilibré par Liboy. Balle de 2 à 0 pour les Nantais. C'est transformé par Majid Waris. 4e réalisation pour le Ghanéen. Nîmes qui reste sur 4 défaites consécutives. Toute compétition confondue à l'extérieur est passée au travers dans ce premier acte. Et Nantes qui s'est imposée à chaque fois qu'il a ouvert le score va essayer de tenir et de confirmer cette belle entame. Mais on va plutôt assister au réveil des Crocos avec cette accélération de Téji Savanier. Le service idéal pour Baptiste Guillaume. A la 47e minute, Nîmes revient à la marque à 2 buts 1. 7e passe décisive de Téji Savanier. Bernard Blacard va effectuer des changements avec l'entrée de Sadatjoub. Et les Nîmois beaucoup plus pressants, beaucoup plus présents autour du porteur du ballon nantais vont égaliser avec ce but somptueux signé Antonin Bobichon. De partout à la 69e minute, 3e réalisation pour Bobichon. Il avait déjà marqué face au PG, face à Bordeaux. Et à chaque fois les buts de Bobichon sont splendides. Celui-ci l'est également avec ce ballon caressé qui l'obte à Taroussanou. Deux buts partout, mais Nantes va repartir à l'assaut. Deux minutes plus tard avec cette frappe de Majid Varis qui est détournée par Loïc Landre. Dans un premier temps, M. Turpin désigne le point de pénalty. Mais en revoyant la vidéo et les images, il va se déjuger avec Clément Turpin. Pas de pénalty pour les Nantais. Et les Crocos qui repartent de l'avant avec Sadatjoub qui percute. Ballon dans la surface de réparation, mal dégagée. La frappe sur le poteau de Ferry du pied droit qui a suivi du pied gauche pour inscrire le 3e but des Nîmois. 3 buts à 2 à la 85e minute. Premier but pour l'ancien Lyonnais sous les couleurs nimoises. 14e buteur différent pour les Crocos et qui vont exploiter à merveille les brèches et les contres. Avec Sadatjoub qui va fixer et tromper tranquillement Cyprien Tatarou-Sano à la 89e minute. 4 buts à 2. Incroyable retournement de situation. L'apathie de la défense nantaise. Le corner de Valentin Esric, recrut du Mercato hivernal. On va rester là. Mené 2 à 0 à la pause. Nîmes s'impose 4 buts à 2 et a fait étalage de l'état d'esprit des Crocos pour signer une 9e victoire cette saison. La 5e à l'extérieur. L'esprit des Nantais en revanche était sans doute ailleurs. Lors de cette 2e période avec 4 buts encaissés, les Canaries bouclent un 5e match sans victoire.